hey les bambins j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la cup en angleterre le troisième tour beaucoup de demandes m'ont été faites est ce qu'il y a une vidéo sur la cup ça y est c'est fait ce seront des matchs le 7 et le 8 janvier il y en a dix triés au milieu de tous ceux qui vont avoir lieu crystal palace contre southampton deux équipes de première ligue tottenham première ligue contre portsmouth en ligue one donc troisième division born smooth première ligue contre burnley championship donc deuxième division middlesboro deuxième division contre brighton première ligue ou le city championship contre fulham première ligue brentford contre west ham première ligue tous les deux sheffield wednesday contre newcastle donc league one troisième division contre newcastle à ne pas confondre avec sheffield united qui est en championship et qui joue à millwall bien entendu newcastle est en première ligue liverpool contre wolverenton deux équipes de première ligue cardiff championship contre le leeds première ligue et enfin le gros match manchester city contre chelsea tous les deux bien entendu en première ligue mais avant n'hésitez pas à venir de rejoindre sur le vip et sur les réseaux sociaux tout est en description et sur l'écran n'hésitez pas à mettre le petit commentaire le petit pouce pour montrer et pour faire monter ma vidéo le plus haut possible et également abonnez vous on a dépassé les 12500 et on attaque avec un duel de première ligue et crystal palace contre southampton deux équipes qui sont dans la deuxième partie tableau et qui viennent de perdre ce week-end crystal palace a perdu lourdement à la maison c'était contre tottenham alors que southampton s'est incliné 2 buts 1 à la maison contre un des promus nottingham forest un but à zéro ce sont donc deux équipes qui ne sont pas super en forme ces derniers temps heureusement que crystal palace arrive à faire quelques performances à l'extérieur comme c'est victoire à bords smooth et à west ham par contre southam est maintenant dernier et a perdu ses cinq derniers matchs de première ligue sur ce match je vois crystal palace tout de même s'imposer 2 buts 1 à la maison et je vois le plus de deux buts sur le match une cote à 1 55 on continue avec tottenham contre portsmouth tottenham est largement favori car ils jouent contre une équipe de troisième division ils viennent de gagner donc quatre à zéro à l'extérieur à crystal palace cela leur permet de garder la cinquième place et d'être toujours à deux points de manchester united pour la place en ligue des champions ils vont jouer contre portsmouth qui est douzième donc en ligue one troisième division c'est très compliqué pour eux bien entendu ça va être dur pour remonter en seconde division ils sont sur quatre matchs sans victoire consécutif donc sur ce match là je les vois cinq lignes trois buts à zéro à tottenham et je vois les hotspurs marquer le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,70 je préfère tout de même à rappeler que attention aux compositions d'équipe il va y avoir des turnovers même si les gros matchs risquent peut-être d'avoir beaucoup de titulaires comme manchester city contre chelsea on poursuit avec born smooth contre burn et born smooth enchaînent des défaites depuis la reprise trois exactement championnat contre chelsea crystal palace et manchester united à chaque fois ils n'ont pas marqué de but là ils vont jouer en plus contre une équipe qui est leader de championship donc de deuxième division qui a cinq points d'avance sur le second et qui a toutes les chances donc d'intégrer la première ligue la saison prochaine on rappellera qu'ils viennent de gagner leurs trois derniers matchs de championship juste avant ils avaient été éliminés par manchester united en league cup mais seulement deux buts à zéro sur ce match là je vois bien à un but partout et je vois le home no bet avec le match une remboursée six victoires de born smooth à la maison une cote à 1,99 on continue avec middlesbrough contre brighton middlesbrough et cinquième de championship donc à toutes ces chances d'intégrer peut-être la première ligue la saison prochaine ou par le biais des places directes pour l'accession ou par le biais des barrages ils sont en tout cas en très grande forme ces derniers temps quatre victoires sur les cinq derniers matchs leur seule défaite a été contre burnley le premier mais le problème est qu'ils jouent contre brighton qui a de très grosses performances quand il se déplace leurs deux derniers déplacements depuis la reprise sont soldés par deux victoires à southampton et à everton et à chaque fois ils ont marqué au dessus de trois buts et on peut rappeler également qu'en league cup ils avaient éliminé arsenal 3 buts à 1 en déplacement également sur ce match là je dois donc une victoire 3 buts à 1 de brighton et je vois brighton marquer le plus de 1,5 buts sur le match une cote à 1,66 on continue avec oul city contre fulham oul et 16e en championship donc en deuxième division alors que fulham est septième pour un promu c'est vraiment très important en première ligue oul city est quand même beaucoup mieux ces derniers temps ils n'ont plus perdu depuis cinq rencontres ont fait deux victoires à l'extérieur consécutive à biermigam et à wigan ça leur permet donc de remonter au dessus de la zone de relégation mais ils vont attraper bien entendu un gros morceau fulham qui n'arrête pas de gagner à l'extérieur pour même gagner tout court car ils sont sur trois victoires consécutives en première ligue ils ont gagné à crystal palace et à lester sans prendre de but et ils avaient réussi à gagner ça au centum le dernier du championnat juste au milieu mon pronostic sera donc une victoire 2 buts à 1 de fulham à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,71 et on enchaîne avec brentford contre west ham un duel de première ligue brentford est assez extraordinaire ils viennent d'enchaîner six matchs sans défaite mais des victoires de prestige à city 2 buts à 1 juste avant la pause internationale des victoires à west ham et une dernièrement contre liverpool 3 buts à 1 rappelons également qu'ils avaient accroché tottenham 2 buts partout donc ils sont vraiment dans une dynamique monumentale et ils ont joué contre west ham qui ne s'en sort pas donc qui avait perdu contre eux c'était le 30 décembre qui depuis a certes fait de deux à leeds mais ils menaient au score et se sont fait une fois de plus rejoindre ils prennent but sur but depuis la reprise ils ont perdu à arsenal et à domicile donc contre brentford et ont fait de deux à leeds united sur ce match là je vois bien brentford continuer et gagner deux buts à 1 avec le droit au nobet et le pari remboursé c'est match nul avec une cote à 1,65 on enchaîne avec sheffield wednesday contre newcastle sheffield wednesday est en league one ils sont second ils espèrent monter en championship leur rival de sheffield united et par contre lui en seconde division donc à ne pas confondre comme je l'ai dit un peu plus tôt ils sont sur 13 matchs sans défaite ont gagné leurs trois derniers matches de league one donc ils vont avoir plein d'espoir contre newcastle mais en face c'est du vraiment très solide ils viennent de faire à 0 à 0 chez les leaders à arsenal ils n'ont plus perdu depuis 14 matchs leur dernière défaite était à liverpool c'était en plus dans le temps additionnel le 31 août ils sont d'ailleurs troisième de première ligue sur ce match là je les vois s'imposer deux buts à 0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,85 on poursuit avec liverpool contre wolverenton liverpool n'est pas au mieux cette saison on a toujours clope en place mais est ce qu'il devrait être menacé ils ont déjà été éliminés de l'e cup par manchester city s'ils se font en plus éliminer de la cup ça va être très compliqué ils ont certes encore la ligue des champions mais pour le titre ça va être quasiment impossible ils sont actuellement sixième sont vraiment très loin du premier arsenal et ils viennent en plus de se faire battre par brenford trois buts à 1 en déplacement ils avaient pourtant bien débuté depuis la reprise avec deux victoires à aston villa et contre leicester city et ils vont surtout jouer contre une équipe qui est à l'aise actuellement en déplacement qui est certes 19e mais qui depuis la reprise a obtenu des points qu'à l'extérieur à everton une victoire deux buts à 1 dans les arrêts de jeu et un un but partout à aston villa ils sont beaucoup moins bien quand ils reçoivent ils sont inclinés contre manchester united le 31 décembre sur ce match là je vois liverpool s'imposer deux buts à 1 et je vois liverpool marquer le plus de 1,5 buts sur le match une cote à 1 41 et on finira avec deux matchs du 8 janvier cardiff contre leeds et manchester city contre chelsea mais on va commencer par cardiff contre leeds championship contre première ligue cardiff est dans le fin fond du classement de la deuxième division anglaise ils sont actuellement 20e donc deux points d'avance sur le premier relégable ils n'ont plus gagné depuis un certain temps leur dernière victoire remonte à un déplacement à sunderland c'était le 5 novembre depuis malheureusement ils n'ont plus gagné ils restent sur quatre matchs nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs de championnat et ils vont jouer contre leeds qui n'est pas au mieux également au classement qui occupe une 14e place qui vient d'accrocher par contre deux fois consécutivement newcastle et west ham donc deux matchs nuls ils avaient attaqué après la trêve internationale par un gros morceau manchester city et c'était incliné à la maison trois buts à 1 mais je les vois s'imposer deux buts à 1 à cardiff et je vois le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,77 et on finira avec les citizens contre les blues de chelsea manchester city vient de s'imposer un but à zéro à chelsea en championnat c'était en milieu de semaine ils ont réalisé la bonne opération de la journée car arsenal s'est fait accrocher à domicile par newcastle ils reviennent donc à cinq points au classement pourtant quand ils reçoivent ces derniers temps c'est assez moyen rappelons de la contre performance contre brentford avant la coupure internationale où ils avaient perdu deux buts à 1 et également le match nul un but partout contre everton le 31 décembre mais city veut absolument gagner le plus de titres possible la ligue champion si c'est bien entendu réalisable et la cup et la league cup font partie des objectifs autant que la première ligue du côté de chelsea beaucoup de blessés encore deux lors du dernier match rain sterling et pulzic sont sortis donc prématurément leur nouvel entraîneur potter qui a remplacé tourelle en début de saison ne s'en sort pas plus que ça l'ancien entraîneur brighton n'a pas apparemment trouvé la bonne formule car ils n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs de première ligue sur ce match là je les vois s'incliner deux buts à zéro même s'il y risque d'y avoir un turnover du côté des deux équipes et je vois bien city marquer le plus de 1,5 buts sur le match une cote à 1 44 voilà on a fini avec cette cup espérons que cela marche n'hésitez pas à privilégier les codes sécurisés plutôt que les scores exact car il risque bien entendu d'y avoir des surprises et surtout n'oubliez pas de vous abonner